Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guider par les à l'heure. Des peaux rouges grillards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. J'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand et de cotons anglais, quand, avec mes à l'heure, on finit ses tapages. Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Mon clapotement furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Mais les péninsules des marées n'ont pas subi tant eu brûle et triomphant. La tempête a baigné mes éveils maritiers, plus légers qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots qu'on appelle l'heure éternelle des victimes, dignes, sans regretter l'unier des falots. Plus douce que aux enfants, la chair des pommes sûres, l'enverte pénétrame un coq de sapin, et des tâches de vin implosés des vomissures meules là-bas, dispersant vos vernailles et grappins. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. Un fusée d'astres, des vagues décents, débrouvant les azures, verts ou flottés en blême et raillis, un noyé pensif parfois décent, ou, tignant tout à coup l'épluité, délire et rythme lent sous l'irruquillement du jour, plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos livres, fermant de l'érousseur amère de l'amour. Je sais les cieux grandement en éclairs, les lits trompent et les courants et les ressacent. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, mais j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, tâché d'horreurs mystiques, illuminant de l'envigement violet, pareil à des acteurs de drame très antiques, les flots roulant de loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte où l'âge s'éplouit, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèvres inouïes et les veilles jaunes et bleues des phosphores chanteurs. J'ai suivi des noix pleines, pareilles vaceries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le nœufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables fleurides, mêlant aux fleurs des yeux de panthérapeaux d'hommes, des arcs en ciel tendus comme des brides, sous l'horizon des mers, à de blocs trop beaux. J'ai vu fermenter les maris énormes, nasses ou pourries dans les gens tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages ou hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants dévoraient des punaises, de joies, des arbres tordus, avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants, les écumes de fleurs ont percé, mais des rades, et d'ineffables vents m'en ailés par instants. Parfois, martyres lassés des poules et des hommes, la mer dans le sanglant faisait mon roulis doux monter vers moi, ces fleurs d'ombre aux ventours jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux, presque île balotant sur mes bords les querelles et les fiers de d'oiseaux clappent d'euros yeux blonds, et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles, les noyers descendaient dormir, à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par moragans dans les terres sans oiseaux, moi dont les moniteurs et les voiliers des anses n'aurais pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, menti de brune violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur, qui porte confiture exquise aux pompouettes des guékenes de soleil et des morbes d'azur, qui couraient, tachés de l'huile électrique, planches folles escortées des hippocampes noires, quand les juillets faisaient crouler à coups de triques, les yeux ultramarins aux ardents entonnoirs, noirs, noirs qui tremblaient, s'entendrera cinquante dieux, le rug des béhémaux et les maestroms épais, chileurs éternels des immobilités bleues. Je reprête l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux, et des îles dont les cieux délirants sont ouverts en vogueur, essence et nuits sans fond que tu dors et exiles, millions d'oiseaux d'or, en futurs digueurs. Mais moi, j'ai trop curé, les eaux sont neufs, de l'unité d'atroces et de soleil à mer, l'âcre à moum a conflit de tout peur d'ir. Oh, que le pied éclate, oh, que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flâche noire et froide, ouvert le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs aux lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.